Super. Très bien, donc ça tombe bien parce qu'on va voir les trois natures. Donc, si je vous demande ce qu'on a fait la dernière fois, ça va être facile. On a commencé les yoga atsara, le chitamatras, je crois. Oui, exactement. Exactement. Et on a été jusqu'au passage où il parle des trois natures, justement. Ok, donc il avait fait des petits rappels sur la conception, tout ça, la perception pour le Sotlantica. Et normalement, on devrait être page... Attendez que je ne me trompe pas. Ah oui, ok. Donc, on a dû aller jusqu'à la 112, normalement. Oui, c'est ça. Exactement. On avait vu qu'à un moment donné, le texte ici rejoint justement ce que va dire Shantideva dans son neuvième chapitre. Par rapport à comment est-ce que l'esprit peut exister si les illusions existent, etc. Parce que les chitamatras considèrent que l'esprit existe véritablement, oui. Oui, oui. Oui, exactement. Et là, on va reparler des trois natures. Ok, donc là, normalement, il y a une question de l'étudiant, je crois qu'on ne l'avait pas vue, où il avait demandé. Et donc, la réponse, c'est l'esprit, c'est la même chose que dans le lorique. C'est clarté cognitive, oui, clarté connaissance. Donc, normalement, c'est pareil. Normalement, il ne devrait pas y avoir de différence du point de vue de la nature conventionnelle de l'esprit. Clarté veut dire non-obstruction, oui. Ça, c'est facile. Très bien. L'esprit est clair parce que les objets lui apparaissent. L'esprit est cognitif parce qu'il appréhende les objets. Oui. Oui. Bonjour, mon invité. C'est Jordan. Bonjour, excuse-moi pour ce retard. Excusez-moi. Il n'y a aucun souci. Pas de souci. Très bien. On en est à la page 112. Ok. Oui. Donc, on se pose la question par rapport à l'esprit. Est-ce que l'esprit, lui, existe véritablement ou pas ? Et ça tombe bien que tu arrives parce que tu connais bien l'orique aussi. On a trois spécialistes, là, de l'orique. Moi, pas vraiment, quand même. Mais bon, je commence un petit peu. Allez, on va dire ça. Ah, très bien. Très bien. Et donc, en effet, on avait vu que la définition, c'était clair et cognitif. Connaissant. Oui, c'est reconnaissant. C'est clair et connaissant, oui, exactement. Connaissant, cognitif, c'est pareil. C'est pareil, oui. Exactement. Très bien. Donc, l'esprit est clair parce que les objets lui apparaissent. Et l'esprit est cognitif ou connaissant parce qu'il appréhende les objets. Oui ? Oui. Très bien. Oui, oui. Donc, il appréhende les objets. Ok. Est-ce qu'une cellule photoélectrique est cognitive parce qu'elle appréhende le mouvement ? Non. Non, c'est pas une conscience. Est-ce que, par exemple, dans certaines discussions, on entend que les plantes sont cognitives parce qu'elles appréhendent les changements de température, les changements de lumière, etc. C'est plutôt réflexe. Cognitif, ça se relie à conscience. Voilà. Ah, il n'y a pas de conscience à partir du moment où il n'y a pas de conscience. Exactement. Donc, comment on définit la conscience ? Voilà. Ça aussi. Exactement. Tout dépend de la façon dont on définit la conscience. C'est simplement la capacité de gérer des informations, de prendre, on va dire, oui, et même de transmettre des informations. À ce moment-là, un ordinateur serait conscient, des plantes seraient conscientes, etc. Donc, il n'y aurait plus grand intérêt d'être végétarien à ce moment-là. Très bien. Ok. Chez la Yogachara, la définition de l'esprit n'est pas au premier abord différente de la tradition bouddhique en général. Il pourrait y avoir de faibles différences, mais en fait, c'est le même genre d'idée. L'esprit en tant que moment de conscience et non esprit en tant qu'entité inchangée. Parce qu'en effet, l'esprit, c'est nécessairement, ça fait partie des phénomènes produits. C'est impermanent. Très bien. Donc, l'esprit en tant que moment de conscience qui change de moment en moment en tant que courant de conscience. Chacun des moments qui composent ce courant de conscience est réel, existe vraiment, existe véritablement. Ça, normalement, c'est dans la définition d'un tenant Chitamatra. Qui dit quoi, d'ailleurs ? Cette définition d'un Chitamatra. Il n'y a pas de dualité entre l'esprit et l'objet. C'est-à-dire que l'objet est créé par l'esprit. Il y a la nature. On émerge avec l'esprit. Exactement, tout à fait. Exactement. On va dire que c'est un tenant Mahayanis. Mahayanis, pourquoi ? Parce qu'il accepte le non-soi des phénomènes. Qui n'accepte pas l'existence des objets extérieurs, comme vous le dites. Et qui accepte que l'autocognition en particulier, mais on pourrait dire l'esprit, existe véritablement. Oui. Ça doit exister véritablement. C'est leur source première, en fait, de l'existence, de la réalité des choses, etc. Si l'esprit n'existait pas véritablement, tout s'écroulerait. C'est pour ça qu'il y a ces débats entre eux et Chantideva, en particulier, bien sûr. Très bien. Ok. Chacun des moments qui composent ce conscience est réel, existe vraiment. C'est la source de la réalité. À partir de ces moments de conscience est déployé, et eux, toute la réalité empirique. C'est ceux-là, les phénomènes qui apparaissent à la nature dépendante. La réalité empirique. Tout ce qui... Exactement. Pardon. Qui appartiennent à la nature dépendante. La réalité empirique, les tables, les choses, les phénomènes impermanents. Tout ce qui est impermanent, en fait. Tout ce qui... Là, normalement, oui, on est tous d'accord pour dire que tout ce qui est réalisé explicitement par une perception directe est nécessairement impermanent ? Oui. Waouh. Ça, c'est catégorique. Ça, c'est catégorique. Oui, avant les débats. Oui, jusqu'à présent. Ok. Très bien. Donc, en effet. En effet. Alors, on pourrait, malgré tout, se poser des questions. Est-ce qu'une personne apparaît explicitement à une perception directe ? C'est imputée. Elle est imputée. Oui. C'est imputée, je peux dire. Elle est imputée, mais elle est impermanente. Et elle est impermanente. Donc, elle est censée être... Apparaître explicitement, être réalisée explicitement par une perception directe. Mais non, puisqu'elle est imputée, ce n'est pas une apparition explicite. C'est imputée sur les agrégats. Sur toute partie des agrégats. Oui, exactement. Donc. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on peut dire qu'on perçoit, on réalise, on voit explicitement le temps ? Le temps qui passe. On ne voit pas explicitement. On l'impute sur... La montre, on regarde la montre. La montre sur un cadre. On regarde le soleil. Les rides, tout ça. Exactement. Et est-ce que la montre et le temps sont une même entité ou pas ? Ah, ça, c'est une bonne question. Ben, si la montre disparaît, est-ce que le temps disparaît ? Est-ce que si le temps disparaît, est-ce que la montre disparaît ? Alors, une même entité... On les voit tous les deux en même temps. Oui, voilà. C'est surtout ça, une même entité, oui. On les voit tous les deux en même temps. Voilà. Donc, ils apparaissent tous les deux en même temps, une perception directe, mais... Est-ce que l'imputation... Je ne sais pas. Donc, en effet, si on disait, par exemple, que la montre et le temps étaient des entités substantielles différentes, ou des entités différentes, ça veut dire que les deux apparaîtraient séparément, oui. Apparaîtraient une perception directe et apparaîtraient séparément, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que le temps, comment est-ce que l'impermanence de la montre ou la durée de la montre ou le temps de la montre pourrait être séparée de la montre ? Comment est-ce que la personne pourrait être séparée de ces agrégats ? Donc, ils sont nécessairement une même entité. Donc, ça veut dire que si on réalise explicitement une montre, on doit nécessairement réaliser explicitement le temps. Oui. Même si c'est un phénomène équité, oui. Exactement. Salut, Roger. Salut tout le monde. Ça va bien ? Bonjour. Ça va. Oui. Ça va bien. On n'a pas beaucoup avancé, on est juste encore à la page 112. Ok, merci. On est en train de débattre à fond les gamelles. Donc, on se pose la question, on se dit, voilà, c'est ce qu'on voit ici, les natures dépendantes, les natures dépendantes, c'est tout ce qui est impermanent chez les... Et donc, c'est nécessairement tout ce qui est la réalité empirique, c'est-à-dire tout ce qui est nécessairement réalisé directement par les perceptions directes. Oui. Mais quand on se pose des questions par rapport à des phénomènes, des généralités, des abstractions comme le temps ou la personne, là, c'est plus compliqué. Ok, parce que si on peut imputer aussi des cornes de lapin. Exactement. On peut imputer des cornes de lapin. Et ça ne veut pas dire que ce soit des phénomènes, et ça ne veut pas dire non plus que ce soit des impermanents ou des natures dépendantes. Parce que pour les citamatrins, les cornes de lapin vont être des phénomènes simplement imputés, ça va être simplement imaginaire. Ça va être une nature imaginaire. J'ai l'impression que l'imputation chez eux n'est pas tout à fait le même. Ce n'est pas tout à fait le même sens que chez les citamatrins. C'est conceptuel, c'est conceptuel, visuellement, l'imputation chez eux. Parce que chez eux, l'imputation, c'est vraiment les phénomènes conceptuels, c'est ça. Exactement. Quand on parle des natures imputées ou nature imaginaire chez les citamatrins, vous avez tout à fait raison. ça rejoint, d'une certaine manière, les phénomènes simplement imputés des Sotrantica. Voilà. Mais pas que ça, parce que quand on parle des phénomènes simplement imputés, là, on est sûr de parler des permanents. Vous êtes d'accord ? Oui. Et quand on parle des simples imputations, là, ça peut renvoyer aux non-existants. Par exemple, une corne de lapin est une simple imputation, le soit autosuffisant substantiel est une simple imputation, etc. C'est-à-dire qu'à part le concept, il n'y a rien dans la réalité. Voilà. Et pour eux, pour les citamatrins, ça, c'est quand même dans les phénomènes imaginaux, enfin, dans l'implantation. Les natures imaginaires, oui, exactement. C'est bien dans les natures imaginaires, parce qu'ils ont des natures imaginaires totalement inexistantes. Voilà. Les natures imaginaires qui existent, oui. Oui. Et ces natures imaginaires qui existent sont permanentes. Très bien. Mais ça n'englobe pas tous les permanents. Ah, l'autre chose. Parce que, par exemple, la nature parfaitement établie, la vacuité est permanente. Oui. Et donc, elle n'entre pas dans les natures imaginaires, parce que c'est la troisième nature, la nature parfaitement établie. Oui, 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 oui. Bravo, excellent. Ah oui, c'est ça, c'est l'intime. Oui. Donc, en effet, on peut dire que tout ce qui est la réalité empirique, là, j'ai essayé de vous repousser dans vos retranchements, mais vous avez tout à fait bien tenu. Et en effet, une personne, le temps, etc., toutes ces abstractions impermanentes sont d'une même entité substantielle avec leurs bases d'imputation ou avec leurs agrégats pour les personnes, etc., avec la montre, le temps et la montre sont de même entité substantielle, donc apparaissent à une perception directe et n'apparaissent pas séparément. Et si la montre apparaît explicitement, réalisée explicitement, le temps doit l'être aussi. Ce n'est pas parce que c'est un phénomène imputé, un phénomène composé non associé qui ne va pas être réalisé explicitement, sauf qu'il va être réalisé en dépendance de la montre elle-même. Donc, c'est là où il y a quand même des nuances entre implicite et explicite et réalisée sans devoir dépendre de quelque chose ou réalisée en dépendance de quelque chose. C'est quand même différent. C'est là où vraiment l'épistémologie bouddhiste est d'un raffinement incroyable. Ok. Donc ça, il y a des chances qu'on y revienne. Très bien. Nature indépendante. Maintenant, ce qui est réel, c'est la conscience. Il faut que la conscience soit réelle. La conscience s'agite. L'exemple donné dans le Lankavatara Sutra, c'est l'océan qui est calme et ensuite agité par le vent. Dans sa nature profonde, la conscience est calme, mais elle est agitée par le vent des afflictions et du karma. Lorsqu'elle est agitée, les différentes tendances, les graines qui sont dans l'esprit s'éveillent et les objets apparaissent à l'esprit. On peut toujours garder ce même exemple du rêve. Vous pouvez être dans le sommeil profond, par exemple, et puis soudainement, des karmas font bouger, des graines qui s'activent, etc. Et il y a le sommet paradoxal et on a tout un tas de types d'expériences, etc. Ou ça peut être dû à un stimulus extérieur, par exemple. On entend, je ne sais pas moi, un bruit, enfin on l'entend, il se manifeste à notre conscience auditive et on l'intègre dans notre rêve, par exemple. Ça peut arriver. Dans sa nature profonde, la conscience est calme, mais elle est agitée par le vent des afflictions et des karmas. Lorsqu'ils apparaissent à l'esprit, tous ces objets, etc., ils apparaissent à l'esprit non pas en tant que réflexion de l'esprit, mais comme existant extérieurement. Il y a cette illusion, cette distorsion fondamentale. Ils apparaissent comme étant séparés de la conscience. Lorsque je vois ce micro, je le vois comme étant séparé de ma conscience, de ma vision. Non, il y a ma vision ici, le micro là. Les deux se regardent l'un l'autre, ils sont séparés. C'est ainsi que j'ai l'impression de rencontrer quelque chose là qui existe séparément de moi. C'est cela la dualité entre le sujet percevant et l'objet perçu. Et cette dualité n'existe pas. Oui, très bien. Elle est imaginée. Cette dualité, c'est parmi les trois natures. C'est une nature totalement imaginaire. Et donc, parmi les natures imaginaires, un non-existant. Oui. Très bien. Comment ils expliquent l'espace ? L'espace, c'est une nature imputée. Une nature imputée, c'est un phénomène permanent. Oui. Parce que s'il y a une co-émergence du phénomène et de l'esprit, il n'y a pas d'espace entre le phénomène et l'esprit. Oui. Oui, exactement. Si, par exemple, on dit que la table, là, elle donne l'impression d'être à une certaine distance, mais c'est d'une même nature avec la conscience. Mais on pourrait se dire, oui, mais où est la conscience ? Est-ce qu'elle est devant la table, à un mètre de la table, etc. ? La conscience, elle n'est pas dans les agrégats ? Alors, pour les titans qui suivent les Écritures, il y a la laïa vignana, la huitième conscience, en effet. Donc, on pourrait dire, en effet, que la conscience se trouve où se trouve la personne. Vous êtes d'accord ? La conscience de la personne, elle ne peut pas se trouver en dehors de la personne. Et où se trouve la personne ? Ah oui, son coffre. Voilà, exactement. Ça, c'est une question, moi, je trouve. Oui, donc, par récocher, la conscience de la personne se trouve avec le corps de la personne. Très bien. Et donc, l'espace, l'espace, en effet, l'espace, c'est ce qui se trouve entre les objets et nous. Donc, maintenant, est-ce que le fait que les objets soient une même entité substantielle avec la conscience élimine toute possibilité d'avoir de l'espace ? Dans le rêve, il y a de l'espace, effectivement. Oui. Enfin, c'est quand même compliqué, quoi, le truc. Parce que, disons que, d'une certaine manière, l'espace, on ne peut pas faire autrement qu'il soit aussi, sans la conscience, il n'existerait pas, parce que c'est un phénomène simplement imputé, oui. Mais ça veut dire que, sans conceptualisation, il n'existe pas non plus. Donc, il dépend nécessairement de l'esprit aussi. Ouah. Ben oui. C'est que, s'il permet le mouvement, il existe sans conceptualisation, quand même. Alors, c'est tout à fait ça. Ça veut dire que, chez les sots trantica, etc., quand ils disent un phénomène simplement imputé par une conscience conceptuelle qu'il appréhende, oui, c'est ça. Un phénomène généralement caractérisé, oui. Un phénomène qui est simplement imputé, sans exister, sans être un phénomène qui existe de manière spécifiquement caractérisée, en effet. Donc, un phénomène simplement imputé, ça ne veut pas dire que ce soit le concept lui-même. C'est-à-dire que, déjà, pour les sots trantica, les vraies cessations, l'espace incomposé, ne sont pas de simples concepts. Oui. C'est quand même des phénomènes permanents qui existent là, pour les sots trantica, à l'extérieur, mais qui existent en dépendance d'un concept. Ça veut dire qu'ils cessent d'être appréhendés, ils cessent d'exister, en fait, d'une certaine manière, sans le concept. Et là, c'est pareil, chez les titans matrins, pour les natures imaginaires, les phénomènes qui sont des natures imaginaires, donc les permanents, comme l'espace, c'est-à-dire qu'ils existent, en effet, mais au travers d'une simple imputation. C'est-à-dire que sans l'imputation, ils cessent d'être appréhendés. Donc ça, on revient toujours encore à l'esprit, en fait, c'est pour ça qu'ils disent que c'est la source de leur réalité. Et en même temps, on ne peut pas leur donner tort, l'esprit est la source de la réalité. On peut voir quelque chose, une situation, etc., en gris, en bleu, en rose, etc., mais est-ce que les choses et les situations elles-mêmes sont en gris, en bleu, en rose ? Non, c'est notre esprit qui les bombe. Mais l'esprit est délué d'esprit. Oui. Donc c'est intéressant, oui. Donc l'espace, en effet, ils vont dire qu'il existe, mais il ne peut pas exister à l'extérieur de l'esprit parce qu'il est simplement imputé. D'accord. Oui. Très bien. Ok. Les tendances, parfait. Donc la dualité. Exactement. Et cette dualité n'existe pas. Elle est imaginée par l'esprit sous l'influence des afflictions. Il dit passion, mais ça revient au même. Sous l'influence de l'ignorance et des tendances que l'ignorance laisse dans l'esprit. Dans notre esprit. Chez les êtres ordinaires, dès qu'il y a conscience opératrice, cette conscience est sous l'influence de l'ignorance et de ses tendances et se met donc à voir les phénomènes non pas comme réflexion de l'esprit telle qu'ils existent, mais comme existant séparément, comme ayant une entité séparée de l'esprit, comme existant en dualité avec l'esprit. Et cette dualité est imaginaire, elle n'existe pas. Oui. Et donc c'est pourquoi, quand on avait, vous vous souvenez, la définition d'une perception directe chez les Sotlantika ? Libre de conceptualisation et non erronée. Voilà, exactement. Une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Et donc on ne peut pas l'appliquer au Cittamatrin. On ne peut pas appliquer au Cittamatrin, quoi, la perception directe ? Cette définition de la perception directe, oui. Elle est erronée, oui. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que pour un Cittamatrin, vu qu'il y a les graines de l'ignorance qui germent en même temps que les graines des tables, etc., etc., il y a nécessairement une apparence de dualité là où il n'y a jamais eu de dualité. Et donc les perceptions directes sont nécessairement erronées. sauf, bien sûr, j'imagine la perception directe de la non-dualité. Exactement. C'est pourquoi, c'est ce qu'on avait vu, on avait un petit peu touché le sujet une fois dernière, c'est que pour les Cittamatrin, les natures dépendantes existent véritablement, mais ne sont pas vraies. Oui. Elles sont fausses. Pourquoi ? Parce qu'elles donnent l'apparence d'exister à l'extérieur de l'esprit alors qu'elles n'existent pas à l'extérieur de l'esprit. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent exister véritablement ? Alors, exister véritablement, ça veut dire que si on le cherche, on doit le trouver. C'est-à-dire que si on fait une enquête, on se dit où est la table, etc., on va se dire, ok, la table, c'est une forme. Ils sont ok pour dire qu'une table est une forme puisqu'ils ne vont pas dire que la table est de l'esprit. Ce n'est pas de l'esprit, c'est de la forme. Et s'ils cherchent la forme, la table, ils vont la trouver dans les parties de la table, par exemple. Un petit peu comme les Swatantriks. Les Swatantriks vont faire pareil. Les Swatantriks, cherchent la table dans les parties de la table et vont dire, c'est tout simplement les parties de la table. Donc, pour l'existence vraie, comme ils disent, ils sont d'accord pour la cognition valide. Comment ça ? C'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour que ça soit un objet perçu par une cognition valide. Ah oui, exactement. Ça veut dire qu'il y a en effet l'apparence d'existence extérieure de la table. Donc, ça, c'est faux. C'est totalement faux. Mais le vrai, que la table soit là, ils sont quand même d'accord pour dire oui. Après, ça dépend parce qu'il y a aussi les tenants de l'aspect faux. Les Swatantriks, tenants de l'aspect faux, eux, vont dire que pour un être ordinaire, l'apparence de forme grossière est due aux empreintes de l'ignorance. Parce que sinon, ils vont dire s'il y avait vraiment une forme grossière là, tout simplement, elle existerait à l'extérieur de la conscience. Donc, les tenants de l'aspect faux vont dire non, la table, la forme même, la forme grossière qui est la table, elle-même, est établie par l'ignorance. Malgré tout, l'apparence, ils vont essayer quand même de chercher l'apparence, ils vont dire l'apparence de cette forme, ça, ça doit exister véritablement. D'accord. Ouais. Les graines doivent exister véritablement, l'esprit doit exister véritablement, parce que si ça n'avait pas d'existence véritable, ça n'existerait pas. Ouais. Il faut que ça ait une existence pure et dure. Alors que, pour les natures imaginaires, les phénomènes qui sont des natures imaginaires, ils sont d'accord pour dire que ça n'existe pas véritablement parce que c'est fantomatique, c'est conceptuel. Oui. Donc ça, là-dessus, ouais. Comment ils s'organisent avec le fait que l'esprit est impermanent ? Ils sont d'accord que l'esprit est impermanent. Et son existence véritable. Oui. Comment ils s'organisent avec ça ? Pour moi, c'est incompréhensible, cette théorie. C'est incompréhensible, je comprends ce qu'ils disent, mais ça ne tient pas. C'est comme pour les sotrantikas. Les sotrantikas, les impermanents sont des vérités ultimes, ils sont ultimement capables d'opérer une fonction. D'accord. C'est impermanent et c'est véritablement capable d'opérer une fonction. Oui. Pour eux, c'est ce que dit l'Amatsangkabha dans le Tandueltoppa, dans la louange à l'existence dépendante. Il dit, pour les Madhyamika, ce que dit le Bouddha par rapport à l'existence dépendante réfute totalement l'existence indépendante. Et il dit, ce même raisonnement pour les écoles inférieures prouve l'existence indépendante. C'est-à-dire que la causalité, si on prend la causalité, c'est ça, une existence dépendante envisagée par l'Amatsangkabha dans ce cas-là. Il dit, quand on parle de la causalité, un effet dépend d'une cause. Donc, pour les prassangikas, si on prétend être prassangikas ou si on essaie, en tout cas, de tendre vers cette compréhension-là, que l'effet dépend d'une cause prouve totalement son absence d'existence indépendante. Voilà. Oui. Mais, pour les Sotrantikas, par exemple, le fait qu'un effet dépend d'une cause prouve qu'il dépend de manière véritable. que c'est une nature ultime, une vérité ultime qui existe véritablement de son propre côté, etc., qui est ultimement capable d'opérer une fonction parce que cet effet sera aussi une cause d'autre chose, etc. Et donc, c'est là où la Mattsangkabha dit, c'est étonnant parce que pour les Madiamikas, en effet, la dépendance causale réfute l'existence inhérente. Et pour les écoles plus fondamentales, plus basiques, la causalité, la dépendance causale implique nécessairement l'existence inhérente puisque la cause doit exister de manière inhérente, les faits doivent exister de manière inhérente, s'ils n'existaient pas de manière inhérente, ils n'existeraient pas du tout. Donc, c'est vrai que ça pose question. Ça pose question parce que quand on envisage le Madiamaka et qu'on se pose ces questions-là et qu'on réfléchit tous les jours sur comment est-ce qu'on existe, etc., et on voit qu'on existe de manière totalement dépendante, c'est impossible de trouver la moindre particule d'existence indépendante justement parce qu'on existe de manière dépendante, c'est d'autant plus bizarre que de voir que les Sotrantikas, les Tittamatrins ne sont pas prêts à accepter ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des échelonnements d'une école à l'autre, etc., et que ces écoles plus basiques sont extrêmement précieuses parce qu'elles nous permettent justement de constater peut-être des failles, des failles dans des raisonnements, etc., ou même des failles dans nos propres raisonnements parce qu'on peut très bien être au début Sotrantikas et passer au Tittamatrins, etc., pourquoi pas ? Acharya Vasubandhu était comme ça. Comme ça. Oui, il était Vébeshika puis Sotrantikas puis après Tittamatrins. Certainement que son demi-frère Alia Asanga a beaucoup composé sur le Tittamatrins mais il était considéré comme Madhyamika. Donc en fait, on peut en effet nous-mêmes avoir une vue puis après une autre parce que c'est très précieux ces écoles-là. C'est très précieux. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a aussi la vénérable Maristela Boussmar qui donne des cours le lundi soir sur un texte sur la philosophie, sur les textes des écoles bouddhistes. Je mettrai le lien si ça... Je la suis. J'ai la chance de pouvoir la suivre. Excellent. Très bien. Et donc, c'est passionnant. C'est passionnant d'autant plus qu'elles sont partie prise et il faut ramener ça à chaque fois à sa propre réalité et à sa propre vie quotidienne. Donc du coup, c'est vraiment super. C'est ouvert à tout le monde. On en a une centaine quand même être là lundi soir. Et sur Zoom ? Oui, c'est ça. C'est sur Zoom. C'est un lien. C'est IKTM de Nice, je crois, qui organise ça. Oui, tout à fait. Et elle envoie après la fin de chaque session son PowerPoint avec les différentes notions qu'elle a travaillées et avec des petits exercices. Oui. Donc c'est super. Et là, j'aurais adoré avoir le temps de suivre ces classes. J'ai regardé, je crois, la première ou une partie de la première. Mais c'est passionnant parce que ce texte, en plus, il est vraiment exceptionnel. Jukta Rinchen Chawa. Et donc, elle maîtrise parfaitement le sujet. Donc c'est vraiment intéressant, vraiment intéressant. Parce que ces écoles sont faites pour ça, en fait. Leur intérêt, justement, pourquoi elles sont intéressantes ? C'est parce qu'elles permettent d'échelonner notre compréhension de la réalité. Et en effet, il faut essayer de faire comme ça, essayer de prendre ce regard de ces écoles-là. D'avoir le regard Veibashika, ensuite le regard Sotrantika, le regard Chitamatra, etc. Donc c'est intéressant. Très bien. OK. Donc on parlait, en effet, de ces natures véritables, ces natures dépendantes qui ont une existence véritable. La nature ultime, en effet, la nature parfaitement établie, doit avoir une existence véritable. Mais la nature parfaitement établie, non seulement a une existence véritable, mais aussi, elle est vraie. Parce qu'il n'y a pas cette dichotomie entre l'être et le paraître. Elle se manifeste telle qu'elle est un yogi en réalisation directe, etc. D'accord. Très bien. Alors que les natures dépendantes existent de manière véritable mais sont fausses. Parce qu'elles donnent l'apparence d'exister à l'extérieur mais n'existent pas à l'extérieur. Très bien. OK. On a du temps ? Ouais. C'est super cool. Très bien. Cette dualité n'existe pas comme on l'a vu. Elle est imaginée par l'esprit sous l'influence des afflictions, sous l'influence de l'ignorance et des tendances que l'ignorance laisse dans notre esprit. Ça, on l'a lu ou pas ? C'est à chez les êtres ordinaires. Voilà, exactement. Dès qu'il y a conscience opératrice donc une conscience opérante ou opératrice et conscience sensorielle en général c'est de ça qu'il s'agit mais on pourrait dire même conscience mentale il faudrait vérifier. Cette conscience est sous l'influence de l'ignorance et de ses tendances et se met donc à voir les phénomènes non pas comme réflexion de l'esprit tel qu'ils existent mais comme existant séparément comme ayant une entité séparée de l'esprit comme existant en dualité et avec l'esprit cette dualité est imaginaire elle n'existe pas. Voilà un exemple d'imaginaire de nature imputée. Ici il s'agit du complètement imaginaire la dualité entre le sujet et l'objet ça c'est complètement imaginaire ça veut dire c'est une nature imputée qui n'existe pas. Elle est complètement imaginaire parce qu'elle n'existe pas du tout la dualité n'existe même pas en tant que fiction elle n'existe pas du tout elle n'existe même pas en tant que fiction permanente en fait dans ce sens là. Il n'y a pas de dualité simplement nous imaginons la dualité sous l'emprise de l'ignorance donc au lieu de voir les objets comme étant les reflets de notre conscience comme peut-être nous y arrivons de temps en temps si nous méditons nous n'y arrivons pas réellement mais nous avons un petit aperçu de ce que ça pourrait être au lieu donc de cela les objets nous apparaissent comme étant complètement séparés de nous cette séparation et la dualité qui n'existe pas. Très bien donc c'est assez clair maintenant la nature imaginaire est-elle toujours complètement imaginée ? Complètement imaginée ça veut dire totalement hallucinatoire totalement non existante il dit non pas forcément il y a toutes sortes de phénomènes qui sont imaginaires mais qui ne sont pas complètement imaginaires pas complètement inexistants qui sont secondairement imaginaires ils existent mais ils n'existent pas réellement ce sont les phénomènes que nous avons appelés samanyalakshana les universels l'espace etc oui le phénomène permanent pour les les vérités conventionnelles des Sotrantica très bien et donc même pour les Sotrantica plus que vérité conventionnelle on devrait plus dire même vérité voilée parce que c'est exactement la définition d'une vérité conventionnelle pour les Sotrantica c'est ce qui est réalisé de manière cachée par la conscience conceptuelle qui l'appréhende ok ils existent mais ils n'existent pas réellement ce sont des existants fantomatiques comme chez les Sotrantica pour les phénomènes généralement caractérisés les samanyalakshana ils existent en dépendance de l'activité conceptuelle donc c'est bien ce qu'il dit il ne dit pas ce sont des concepts ils existent en dépendance de l'activité conceptuelle ces phénomènes sont imaginés par la conscience conceptuelle mais imaginé par la conscience conceptuelle comme on l'a dit ça ne revient pas à être une simple imputation parce que la corne de lapin elle est imaginée par la conscience conceptuelle mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle existe ouais mais pour l'espace c'est un petit peu plus facile à comprendre si on prend vous vous souvenez on a déjà fait cet exercice vous prenez l'espace qui est dans la tasse et maintenant vous prenez l'espace qui est occupé par la tasse quelle est la différence c'est l'épaisseur de la tasse je ne sais rien voilà et donc la différence réside dans la conceptualisation est-ce qu'on appréhende conceptuellement l'espace dans la tasse ou est-ce qu'on appréhende conceptuellement l'espace occupé par la tasse c'est notre concept qui va imputer l'espace en dépendance du bord de la tasse ou de l'épaisseur de la tasse c'est le même principe et dans ce cas là l'espace existe c'est un phénomène c'est un phénomène permanent ouais donc nous avons déjà vu deux natures la nature dépendante les choses réelles et la nature imaginaire comprenant les choses complètement irréelles donc les inexistants et les phénomènes permanents les existants qui sont fictifs la réalité elle est la conscience la réalité c'est la conscience dans laquelle se reflètent les objets qui nous apparaissent comme existants séparément de l'esprit cette dualité nous l'avons dit n'existe pas et cette absence de dualité est la nature même des phénomènes c'est la façon la plus profonde qu'ont les phénomènes d'exister il n'y a rien qui corresponde à cette dualité et cette absence de dualité est la nature complètement établie c'est la vacuité c'est la vérité ultime ouais c'est à dire que l'absence totale de nature imaginaire dans une nature dépendante c'est sa nature ultime sa nature parfaitement établie ouais ça parle à tout le monde ? ouais ouais super excellent bravo bravo c'est super et donc comment se fait-il pose un étudiant comment se fait-il que dans quelque chose qui n'existe pas du tout puisse prendre place les émotions etc ok pas de problème no problem comme en Inde no problem everything possible très bien si dans un rêve vous voyez un éléphant qui charge vous avez peur et pourtant il n'y a rien du tout il n'y a rien du tout il y a l'apparence de l'éléphant on est d'accord s'il n'y avait pas l'apparence de l'éléphant il n'y aurait pas de raison d'avoir peur donc ce qu'il dit il n'y a rien du tout en dehors de l'apparence c'est ça qu'il veut dire c'est sous l'emprise du rêve que l'on imagine qu'il y a un éléphant de même ici c'est sous l'emprise de l'ignorance que l'on imagine la dualité mais la dualité n'existe pas donc c'est sous l'emprise de quelque chose sous l'emprise du rêve de l'ignorance que l'on imagine quelque chose qui n'existe pas et lorsqu'on se réveille on est justement libéré de toutes les implications émotionnelles c'est super ouais c'est très utile très utile parce que quand je ne sais pas moi dans la vie de tous les jours on peut avoir des difficultés on peut avoir ou même des choses vraiment géniales qui nous arrivent dans la vie etc est-ce qu'on est surexcité est-ce qu'on oublie totalement le renoncement à cause de ça ou pas est-ce que quand ça va mal on s'est je ne sais pas moi on s'est fritté avec quelqu'un je ne sais pas avec un collègue ou quelqu'un dans la rue je ne sais quoi ou quelqu'un sur Facebook avec un anti-vax ou j'en sais rien je prends vraiment des points au hasard au hasard et donc dans ce cas-là on se dit si on prend le regard d'un titan matrin on se dit mais finalement ce ne sont que mes graines qui germent ce sont les graines de l'autre personne qui germent en fait les vrais responsables c'est quoi ? c'est les afflictions ce n'est pas les gens ce n'est pas vraiment les gens c'est leurs graines leurs afflictions c'est leurs rêves complètement hallucinés qui durent depuis longtemps etc etc mais ce n'est pas que le point de vue des titan matrin c'est aussi celui des madhyamikas exactement c'est-à-dire que chez les madhyamikas ils vont garder des choses des écoles précédentes et en plus ils vont pour certains accepter les phénomènes à l'extérieur et pour d'autres garder le point de vue de titan matrin de ce point de vue là par exemple les yogacharas soit tantrika madhyamika vont être du point de vue ils vont garder le point de vue de titan matrin pour dire les conventions n'existent pas à l'extérieur de l'esprit en effet et les sotrantika soit tantrika madhyamika et les prasangika vont dire les phénomènes existent à l'extérieur mais en effet dépendent malgré tout de la façon dont on les perçoit donc c'est la façon dont on les perçoit qui est la vraie responsable ce n'est pas vraiment nous d'une certaine manière donc bien sûr ça ne doit pas aller dans le sens de la déresponsabilisation totale se dire j'y peux rien c'est comme ça c'est mes empreintes j'y peux rien si je fais ci si je fais ça etc si j'ai des activités antisociales etc non il y a une certaine responsabilité parce qu'on a quand même un certain pouvoir sur notre esprit tout n'est pas prédéterminé heureusement heureusement oh là là sinon il faudrait ouvrir toutes les prisons transformer les tribunales en discothèque en discothèque en discothèque en discothèque en discothèque et là ça va si j'ai pensé avec les Balkany ce serait génial donc c'est là où il faut en effet garder cette responsabilisation parce que parfois on entend aussi que c'est la faute du karma que tout est karmique que la causalité est le karma que si on fait ceci qu'on fait cela c'est notre karma qui décide à notre place donc où est la responsabilité individuelle ? il n'y aurait pas de voie à ce moment là exactement il n'y aurait pas de voie possible vers la cessation vers la transcendance de tout ça puisqu'on serait de toute façon embourbé dans cette causalité plus ou moins malsaine et en tout cas extrêmement contaminée depuis des vies sans commencement en effet donc c'est là où ça pose question en effet et c'est intéressant de se poser ces questions de se dire comment est-ce qu'on peut avoir le regard de Chita Matrin et essayer de se décrisper par rapport tout simplement au fait que si on si on apprend tel ou tel phénomène ou telle ou telle situation telle ou telle personne etc en rose en gris en bleu tout simplement parce que nous peignons tout cela en rose en gris en bleu c'est un petit peu ce que dit j'adore ce bouquin qui s'appelle Rainbow Painting c'est un texte magnifique de Tulku Ogenri Pochi un très grand maître Dzogchen qui parle des pratiques tantriques etc et plutôt oui Mahayoga et donc le titre du bouquin c'est très très bien choisi Rainbow Painting peindre tout en arc-en-ciel et c'est exactement ça ça veut dire qu'on peut faire le choix on peut décider de projeter plutôt quelque chose de cohérent de salvateur etc plutôt que de projeter de l'afflictif du contaminé etc c'est intéressant c'est intéressant c'est la voie que proposent les tantras avec la vision pure de voir des terres pures les êtres purs exactement exactement et c'est et en effet c'est ce que disait Sainte il dit qu'on peut en effet pratiquer les tantras en commençant par la vue de Chitamatrin on peut tout à fait dire que ce serait très difficile de pratiquer les tantras avec une vue du Vabashika ou du Sotransika parce qu'ils n'acceptent pas que l'on soit des phénomènes donc pour dissoudre les agrégats les phénomènes dans la vacuité ce serait difficile pour eux par contre pour les Chitamatrins et les Madhyamikas donc les écoles marianistes on peut en effet pratiquer les tantras avec ces écoles là et donc pure ça veut dire quoi une existence pure une apparence pure etc ça veut dire donc associée donc à cette nature parfaitement établie des Chitamatrins ça veut dire que rien n'existe en dehors de l'esprit etc c'est pur d'existence extérieure pour les Chitamatrins ou d'existence véritable pour les Madhyamikas etc c'est pas sûr non c'est pas sûr non non j'y suis complètement je crois que tu voulais dire autre chose non non mais quand on dit pur pour les Chitamatras ça veut dire non souillé justement par ses empreintes oui c'est ça la plupart des commentaires qu'on lit des tantras sont du point de vue Madhyamika donc j'ai lu aucun commentaire des tantras du point de vue Chitamatra la seule mention c'est que sa sainteté dit qu'on peut commencer avec le Chitamatra il dit pas on doit commencer avec le Chitamatra mais on peut commencer avec le Chitamatra mais c'est très difficile de lire des commentaires qui ont ce point de vue là peut-être dans les traditions japonaises puisque des traditions japonaises il y a plus cette familiarisation avec le Chitamatra et dans certaines écoles japonaises ils ont aussi le tantra donc peut-être qu'en cherchant du côté du bouddhisme sino-japonais on pourrait trouver des commentaires tantriques du point de vue Chitamatra mais c'est vrai que chez les indo-tibétains c'est surtout le Madhyamika qui fait froid et en effet du point de vue Madhyamika c'est pur d'existence véritable etc pur de cette contamination de l'apparence d'existence véritable et de la saisie d'existence véritable oui tout à fait très bien c'est magnifique donc en effet cette histoire d'éléphant une fois qu'on reconnait qu'en effet ce ne sont que des graines des empreintes qui se sont réveillées et qu'il n'y a pas vraiment d'éléphant qui est là à ce moment-là bien sûr on se décrispe et donc la vue du Chitamatra c'est un petit peu ça se dire que si on on peut pas saquer quelqu'un c'est exactement comme ça que c'est formulé on ne peut pas saquer quelqu'un c'est à dire que c'est nous qui ne pouvons pas cette personne est insacable de son propre côté cette personne n'est pas insupportable de son propre côté nous ne pouvons pas la supporter donc c'est ça le point de vue de Chitamatra où nous adorons cette personne etc donc c'est nous qui projetons ces choses-là c'est intéressant c'est intéressant mais enfin s'il y a un éléphant il t'écrabouille quand même je veux dire à un moment exactement c'est déjà une grosse graine oui exactement mais en même temps en effet entre la situation telle qu'elle est et la façon dont on l'appréhende c'est là peut-être que ici Géchidre Fus parle plutôt de l'aspect émotionnel ça veut dire qu'on peut en effet se faire écrabouiller en pleine sérénité on n'est pas arrivé c'est peut-être ça en fait c'est que la situation est déjà catastrophique et comme dit Shantideva se faire du souci en plus c'est rajouter de la souffrance à de la souffrance peut-être que c'est leur stratégie pour éviter justement ces crispations ces crispations qui vont laisser des empreintes dans la conscience et générer de nouvelles crispations à l'avenir donc si on s'en abstient là ça veut dire qu'on commence déjà à faire du jardinage à trier les graines c'est sûr que si un éléphant t'écrase ben finalement il n'y a rien à faire alors pourquoi se faire du souci exactement c'est vrai excellent et donc l'étudiant dit est-ce qu'on invente l'objet et la relation avec l'objet et donc la réponse non on n'invente pas complètement l'objet l'objet est complexe parce que l'objet est réflexion de l'esprit l'objet que l'on voit est partiellement inventé et partiellement là donc c'est là les limites sont très floues parce qu'entre les tenants de l'aspect vrai les tenants de l'aspect faux etc où se trouve vraiment l'objet là c'est plutôt flou simplement il n'est pas là de la façon dont on le voit ça c'est certain ce qui est inventé complètement c'est l'objet qui existe séparément de l'esprit l'objet lui est en partie inventé et en partie non ça veut dire quoi ça veut dire qu'une table extérieure c'est inventé ouais mais donc qu'est-ce qui est inventé dans table extérieure c'est extérieur voilà mais qu'est-ce qui n'est pas inventé dans table extérieure c'est table donc c'est un petit peu plus il n'est pas convaincu Dominique je n'arrive pas à les prendre ces mecs là bon je ne suis pas doué j'y arrive pas c'est un petit peu oui leur exemple vraiment favori c'est le rêve oui non mais le rêve alors à ce moment ils travaillent quand même le matin c'est vrai le rêve le rêve est un exemple et comme tout exemple en effet il a ses limites donc en fait ils vont choisir le rêve comme exemple tout en sachant que malgré tout il y a une différence entre le rêve non conventionnel de notre samsara et le rêve conventionnel qui est un vrai rêve onirique dans son lit etc etc ouais oui donc ils choisissent cet exemple là pour certaines applications très intéressantes du point de vue de l'apparence ouais c'est-à-dire qu'une conscience qui rêve d'un éléphant et l'apparence de l'éléphant sont d'une même entité substantielle on n'a pas le choix il ne peut pas y avoir la conscience qui rêve de l'éléphant qui existe avant l'apparence de l'éléphant ou l'inverse etc il coexiste nécessairement et comme il coexiste il ne peut pas être la cause l'un de l'autre donc c'est ça qu'ils vont choisir comme l'exemple du rêve mais en effet ils vont dire qu'au bout d'un moment il faut se réveiller du rêve mais le rêve du samsara donc ça tout le monde est d'accord quand on parle d'un Buddha en sanskrit ça veut dire éveillé et qu'il s'est éveillé et donc forcément il s'est éveillé de quoi ? du sommeil du samsara du sommeil de l'ignorance du cauchemar du samsara donc l'exemple va assez loin quand même mais il y a quand même des limites à cet exemple là parce que malgré tout dans le samsara il y a une certaine cohérence il y a une certaine stabilité d'une certaine manière mais très relative la stabilité est très relative on peut être le matin à la vore et à midi à Paris ou ailleurs ou même le matin à la vore et le midi dans un enfer ou dans une terre divine etc. et même avant midi donc les apparences comme ça donnent une impression de stabilité mais c'est vrai que quand on voyage quand on voyage pas mal quand on se déplace beaucoup etc. c'est incroyable comment les apparences changent moi je me souviens quand il n'y avait pas encore le Covid et qu'on pouvait se déplacer plus facilement etc. que le matin je pouvais être dans un endroit où c'est encore l'hiver et l'après-midi dans une même partie du monde mais déjà le printemps et donc toutes les apparences sont différentes l'impression est différente l'univers est différent totalement différent et donc forcément ça peut être bien pire encore j'aurais pu mourir entre temps et là arriver peut-être chez les animaux ou ailleurs enfin voilà et là les apparences sont et donc là aussi l'exemple du rêve est un petit peu comme ça on rêve d'un truc et paf tout de suite après on rêve d'un autre truc et c'est assez similaire aussi de ce point de vue là ouais excellent excellent mais c'est vrai que ça a ses limites c'est vrai que ça a ses limites ouais on peut pas vraiment tout expliquer avec ce truc du rêve mais il est quand même très très cohérent parce que très comment dire judicieux parce que toutes les écoles bouddhistes vont dire en effet qu'un Bouddha s'est éveillé il s'est éveillé de quoi de l'ignorance qu'est-ce que l'ignorance bah un truc qui qui nous fait halluciner totalement ouais comme le rêve ouais exactement donc il n'y a pas d'extérieur ok je sais plus où on était parce qu'il y a un micro où est-ce que c'était ok pas de la façon dont on le voit ce qui est inventé complètement c'est l'objet qui existe séparément de l'esprit l'objet lui en partie inventé en partie non comme la table extérieure parce qu'il y a un micro il y a une sorte de réflexion dans ma conscience et donc il y a une certaine part de l'objet qui correspond à quelque chose pas à quelque chose d'extérieur mais à quelque chose de fonctionnel dans ma conscience c'est quelque chose qui marche il y a également dans cet objet que je vois quelque chose qui n'existe pas du tout c'est le fait que cet objet soit séparé de moi en effet donc notre vision des choses est toujours déformée toujours erronée en tant qu'êtres ordinaires lorsque nous voyons un objet extérieur cette vision des choses est toujours déformée il y a toujours mélangé à cette apparence de l'objet lui-même l'apparence de l'objet existant séparément dans la conscience qui le perçoit parce qu'on n'échappe pas à nos graines de l'ignorance elles sont là tout le temps elles germent en continu et elles s'entretiennent automatiquement c'est ce que dit Vénérable Géchet Damdu il dit qu'il y a des phénomènes impermanents qui cessent d'eux-mêmes naturellement et des phénomènes impermanents qui ne cessent pas tant qu'on n'y met pas un terme et il y a des phénomènes impermanents qui ne cessent pas de toute façon donc la conscience le continuum de conscience c'est impermanent mais c'est pour toujours les impermanents qui cessent par eux-mêmes c'est une fleur l'ensemble de ces causes fait qu'elles doivent cesser de toute façon elles doivent faner et le samsara c'est un phénomène impermanent qui ne cesse pas tant qu'on n'y met pas soi-même un terme c'est-à-dire que les graines de l'ignorance s'entretiennent continuellement encore et encore jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose ok donc si on se rend compte que c'est cet espace de relation qui n'existe pas du tout est-ce que peuvent continuer à s'élever un sujet un objet certainement puisque réaliser quelque chose n'implique pas nécessairement que tout le processus s'arrête soudainement il dit oui c'est compliqué mais oui simplement de comprendre qu'il n'y ait pas de dualité n'arrête pas la dualité la dualité continuera à exister pendant longtemps car la dualité ne peut pas être arrêtée ne peut être arrêtée que par un très long développement méditatif maintenant lorsque la dualité cesse complètement qu'y a-t-il donc en effet c'est ça qu'il faut voir c'est que mais ça c'est accepté dans toutes les écoles il y a toujours un processus méditatif c'est nettoyer faire la lessive etc nettoyer un morceau de tissu ça se fait pas hop tout de suite décompose l'eau sur le tissu etc il y a un processus de purification et là c'est pareil il y aura toujours certaines empreintes qui vont germer jusqu'à ce qu'elles perdent de leur force etc ok donc là c'est intéressant mais lorsque la dualité cesse complètement qu'y a-t-il la perfection de la bouddhéité et cette perfection de la bouddhéité ne voit les objets qu'en dépendance du fait que nous nous voyons les objets par exemple un bouddha ne voit pas cette carafe ne voit cette carafe qu'en dépendance du fait que nous nous voyons cette carafe imaginons la situation fictive et idéale où tous les êtres sont bouddhas à ce moment là il n'y aurait plus de carafe mais tant qu'il y aura des êtres il y aura des carafe donc les bouddhas continueront à percevoir ces carafe lorsque les êtres les perçoivent ça c'est intéressant ça c'est intéressant parce que ça veut dire que ça veut dire que les vérités les natures dépendantes sont des objets d'abandon les natures dépendantes sont des objets d'abandon ouais ça pose question ça pose question parce que est-ce que la conscience d'un bouddha est une nature dépendante ou pas ? ben voilà c'est ça le problème c'est toujours le truc avec leur esprit qui est quand même quelque chose de dépendant quoi on dirait qu'il est institué comme ça ouais parce que en effet à un moment donné on voit qu'il doit y avoir cette corrélation sujet-objet nécessaire ouais donc ça pour un être ordinaire tout va bien il y a une carafe qui donne en plus l'impression d'exister à l'extérieur il y a nous qui notre conscience qui observe cette carafe ou ce vase ou cette table enfin comme vous voulez et qui adhère en plus à l'existence extérieure etc etc ok donc il y a sujet et objet c'est-à-dire que si si les deux sont une même entité substantielle c'est-à-dire qu'ils apparaissent à une perception directe et n'apparaissent pas séparément c'est-à-dire que ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre c'est impossible oui c'est impossible exactement c'est-à-dire que si la table et son impermanence pouvait exister l'une sans l'autre comment est-ce que ça pourrait fonctionner comment est-ce qu'une table pourrait ne pas être impermanente comment est-ce que l'impermanence de la table pourrait lui survivre quelque part dans l'espace etc. sans la table c'est pas possible donc là c'est pareil la conscience qui observe donc le sujet percevant et l'objet perçu sont une même entité substantielle ne veut pas exister l'un sans l'autre donc imaginons que nous devenions tous Bouddha et donc il n'y a plus ces graines qui germent pour générer des carafes des tasses des tables etc. c'est-à-dire qu'on a des possesseurs d'objets sans objet on a des sujets sans objet ou alors ça voudrait dire que toutes les consciences des Bouddhas cessent d'être des consciences sensorielles il n'y a plus de consciences sensorielles il n'y a plus que des consciences clairvoyantes et ils perçoivent l'esprit les uns des autres et c'est tout ce qui reste c'est-à-dire que tout l'univers manifesté etc. cesse d'exister un petit peu comme chez les samkhya donc ça pose question ça pose question donc en effet un città matin dira si tous les êtres obtiennent l'éveil etc. il n'y a plus de tasse il n'y a plus de table etc. donc il n'y a plus de conscience appréhendant les tables et les tasses etc. donc ces deux restent quand même des entités substantielles uniques mais c'est ça pose question ça pose question en effet c'est ce qu'on voit si vous avez l'opportunité de lire The Two Truth de Gainuland là c'est vraiment du point de vue Madhyamika et donc il pose la question sur les deux vérités etc. comment on perçoit un Bouddha etc. il y a beaucoup beaucoup de débats là-dessus c'est très intéressant et est-ce qu'un Bouddha perçoit les vérités conventionnelles selon sa propre perspective ou selon la perspective des autres êtres etc. donc si on dit que l'omniscience c'est le fait de connaître les deux vérités en même temps et explicitement directement etc. c'est difficile de dire qu'on a besoin de l'appui des êtres pour percevoir une table une tasse une carafe etc. et ça c'est du point de vue Madhyamika donc ça veut dire que voilà si un jour tout le monde obtient l'éveil il n'y a plus de phénomène il n'y a plus de nature dépendante autre que les consciences et ces consciences doivent nécessairement percevoir quelque chose parce que sinon on aurait des sujets sans objet donc ça veut dire que ce sont des consciences qui soit se perçoivent elles-mêmes soit perçoivent les autres etc. pourquoi pas ok est-ce que vous avez des questions ah non non ok donc c'est intéressant en effet de regarder ça de se dire ok comment est-ce que les titans perçoivent les choses comment est-ce que nous si on était titan-matari on percevrait les choses etc. qu'est-ce qui est cohérent là-dedans qu'est-ce qui peut être remis en question mais c'est en effet très difficile de remettre en question le titan-matari c'est très très subtil comme vue ok et donc on verra la suite vendredi prochain normalement et il y aura aussi des débats par la suite là quand il parlera des des natures imputées nature dépendante existence ultime vérité ultime tout ça c'est génial ok merci beaucoup bravo c'est super pour votre acide vitel ok merci à 19h pour les débats oui à tout à l'heure bonne journée merci beaucoup et à tout de suite pour nous ok merci ciao ciao à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501